à quoi va mourine très bien et toi écoute quoi comment tu te sens en tant que championne d'afrique nouvellement cruné parce que tu as mis les organes dans affaire de cannes déjà il n'y avait pas trop d'humilité avant mais là c'est gâté mais écoute merci d'être venu parce que pour le coup je voulais dire un truc qui m'a toujours marqué tu sais nous on bosse avec des marques partout en afrique et tu es probablement dans le top 5 des marques les plus grosses d'afrique je pense tu le sais tu ne sais pas j'espère tu espères mais parce que c'est un truc que je sais pas si toi tu te rends compte de ton point de vue ça fait longtemps que tu le fais mais c'est vrai que bon tu as eu plein de prix tu vois tu as été marque la 17e marque préférée des africains à un moment oui en fait moi les classements c'est pas un truc qui c'est genre je me donne pas trop d'importance à ces classements c'est bien ça fait plaisir ouais on sait pas trop mon objectif d'être dans un classement forcément tu t'en fous ouais 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 non dit la vérité c'est pas c'est pas vraiment des choses qui m'intéressent d'être dans les classements je vais être dans le classement de même forbes genre si je pourquoi que la forme t'as jamais classé par exemple ils m'ont déjà fait mais en fait justement vu que j'en parle pas et que je publie pas c'est pas un truc à mon même mis deux fois je pense à bout de classement là moi je sais même pas en fait c'est quand les gens me disent félicitations félicitations 10 c'est quoi et on me montre ce que c'est mais en général je pense que trois fois sur quatre même quand on me montre je publie pas sur mes réseaux voilà ouais c'est pas assez cool tu vois mais c'est pas non il ya quand même une une décoration que tu as publié quand même ah oui la médaille ta cheval la chevalier et ça encore même je ne savais pas ah bon en fait le matin je me réveille je vois plein de félicitations félicitations et de quoi encore encore c'était ta vie est cool tu te lèves le manier tout et moi je comprenais pas trop c'était quoi le truc ok c'est cool mais à un moment j'en recevais tellement que j'ai dit attends je vais aller taper sur google c'est pas l'histoire de chevalier donc je vois je dis oui un truc de et ça passe dans des commissions et tout je sais même j'ai jamais donc je suis jamais porté candidate rien et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'était chevalier des chevaliers des arts et des lettres de la france de la république française en fait c'est quand tu es une personne qui a fait un bon travail remarquable on fait des enquêtes sur toi ta personnalité ta moralité et tout ça et voir ce que tu as apporté comme plus value pour pour les arts et j'ai pas trop les lettres vu toutes les fautes que je vois est dans l'art et voilà j'ai été la plus jeune à ce moment là qui a été décoré la plus jeune de tous les chevaliers à ce moment là je sais pas si c'est depuis les dix ans ou vingt ans en tout cas j'ai été une des plus jeunes par exemple dans la session j'étais j'étais la seule dans la trentenaire c'est déjà généralement ils ont fini leur carrière ouais ou qui ont fait vraiment je sais pas quoi mais il n'y a pas vraiment de jeunes le jeune que j'ai vu qui a été cette année c'est jacquemus et dans lui aussi tu es comparable à jacquemus maintenant dans sa catégorie ça a été le plus jeune c'est pour dire que les en général les gens qui sont dans la trentaine n'ont pas ce genre de de médaille avec la république mais c'est intéressant est ce que tu as toi par exemple bon jacquemus tu l'as jamais rencontré comme je sais pas je te demande mais toi tu rencontres beaucoup de stars donc on sait pas on te demande ah oui mais bon moi je suis pas dans le truc de mode luxe voilà luxe et je vais pas trop dans les événements donc c'est pas c'est pas demain la veille que je vais rencontrer ce genre de stars quoi mais je sais pas peut-être que dans vos événements de chevalier des arts et des lettres il n'y a pas dite soirée chevalier des arts et des lettres non il n'y a pas d'événements non pas pas d'événements chevalier des arts et des lettres mais il ya plein d'événements qui tournent autour de ça et vu que tu es médaillé tu invités à certains mais bon j'y suis ok intéressant mais du coup c'est la seule je pense distinction que toi tu es mis particulièrement en avant tu as même une distinction genre business en avant tu n'as jamais mis en avant une distinction en mode forbes ou non dans la différence c'est que quoi ça c'est une distinction où il ya eu une cérémonie qui a été organisée donc forcément ça allait se voir et j'en ai parlé les autres c'est écrit dans des sur des pages internet ou dans des magazines mais il n'y a pas de cérémonie forcément autour pour que je puisse forcément en parler voilà quoi des fois quand les gens me taque je peux reposter ou pas mais c'est pas le truc qui te fait bouger tu t'es jamais dit parce que bon tu sais l'une des premières questions que tout le monde me demande moi c'est mémoire il avait dit qu'il voulait faire le zara africain où est ce qu'on est là dessus où est ce qu'on en est là dessus est ce que tu penses toujours ça au jour d'aujourd'hui non je pense toujours ça mais moi je ne mets pas je suis pas je suis je fais pas la course en fait je fais selon mes capacités je ne peux pas grandir trop vite et aller chuter là j'ai je suis arrivé à un niveau je suis stable j'ai des projets personnels à faire et que ça donc je suis plus concentré sur ça que de d'agrandir forcément forcément dire je vais ouvrir 20 aujourd'hui j'ai la capacité financière et logistique d'ouvrir plus de boutique c'est gérer plutôt les humains qui est compliqué voilà qui est intéressant donc toi tu dirais que c'est la partie la plus dure de ton boulot la plus dure à 90% c'est ça et mais sinon faire une boutique trouver un local l'aménager le stock c'est 5% 5 10% c'est facile c'est gérer ceux qui vont gérer ça là l'humain là c'est ça qui est compliqué et surtout que moi je veux ouvrir pour la plupart en afrique la réalité locale ici c'est autre chose gérer les funérailles des gens les problèmes de famille leurs problèmes ils viennent sur toi des fois des gens qui démissionnent qu'il faut il ya en fait il ya tellement de tout le temps des problèmes et 90% des problèmes que tu as moi par mon entreprise c'est la gestion de l'humain en fait je dirais que c'est vraiment le truc le plus dur pour moi dans mon entreprise mais c'est intéressant parce que bon pour info c'est pareil pour moi c'est pareil pour beaucoup d'entrepreneurs mais la question que je me pose c'est par exemple est ce que toi tu t'es jamais dit à j'allais je sais pas me faire accompagner là dessus prendre des coachs des trucs comme ça ou des gens pour m'aider non pas vraiment mais je suis pas fermé à ça non je suis pas fermé à ça mais j'ai pas en fait vu que j'ai pas la volonté là tout de suite d'ouvrir 50 boutiques pour l'instant ce qui est là et qu'on arrive à gérer on gère ça ça va voilà et puis après j'ai le temps de me développer je suis pas en concurrence ou bien ouais en fait tu n'as pas une pression de non il faut forcément que j'ouvre cinq boutiques chaque année ou deux boutiques par an non jour quand je peux quand tout est carré que je voudrais le faire je le ferai mais je suis pas c'est plus développé le en ligne là où je ne fais pas trop des fois mais non plus facile parce que tu as moins d'humains à gérer dans ça si tu as des équipes pour envoyer tu as moins d'humains à gérer parce qu'à chaque fois que tu dois gérer une boutique c'est minimum 5 6 employés exact et alors qu'un site internet pour faire des envoies il faut pas dix mille personnes et c'est plus facile à gérer structuré mais tu vois donc là tu développé plus je pense que au début je disais ouais je veux être comme zara et tout mais aujourd'hui je pense que je vais être plus comme assos ah bon oui intéressant c'est plus facile et depuis le covit ça se voit que beaucoup de gens achètent en ligne et même toi tu le vois pas forcément et même besoin d'ouvrir des boutiques physiques dix mille boutiques physiques aujourd'hui mais bon voilà merci bien tu ne le sais pas encore mais comme chez dit tu vois maintenant c'est encore un cas excuse moi je le sais on est tellement habitué je sais là depuis longtemps tu es l'une des toutes premières c'est vrai et en plus tu vas voir quand ce épisode sortira maintenant afric ra ce sera mort ah oui ce sera fini on va faire une communication pour dire afric ra c'est fini et pour expliquer qu'en fait maintenant c'est en cas marketplace parce que tu sais tu utilises aussi en cas shipping tu sais on a aujourd'hui trois services on a un cas marketplace en cas shipping et en cas paye qui est un service de paiement un peu comme paypal que tu pourrais utiliser pour tes autres business d'ailleurs tu sais pour tes airbnb pour d'autres choses je vais te faire payer et donc en fait tu as raison la marque afric ra était tellement connue et comme vous allez tous sur afric ra comme jusqu'à maintenant et j'en comprenais pas donc à partir de je crois c'est lundi prochain ouais mais depuis je t'en avais parlé je t'avais dit qu'on devait le faire depuis je t'avais dit bon il faut qu'on le fasse à un moment donc on va le faire et c'est intéressant parce que quand toi tu me décris ça tu sais beaucoup de gens te prennent toi comme raison pour laquelle ils veulent ouvrir plein de boutiques je pense tu as lancé toute une génération en tout cas d'entrepreneurs francophones tu es celle qui cite le plus souvent comme modèle ça tu le savais pas un peu tu te doutes voilà mais souvent ils sont tous et c'est marrant parce que des fois ils viennent nous voir en disant mais c'est étonnant avec toutes les boutiques qu'elle a maurine pourquoi elle vend sur un cas pourquoi elle elle utilise elle n'a pas besoin j'ai dit oui effectivement si elle voulait pourrait enlever mais c'est sûr que ça lui apporte un autre public et une autre facilité de gestion mais toi tu dirais qu'aujourd'hui tu sais quelque chose que tu préfères dans la voie dans la gestion de ton business cette partie là je trouve que c'est plus facile ouais dans la gestion de l'humain et des problèmes de tous les jours sachant que mes problèmes ouais c'est plus lié aux boutiques physiques voilà en ligne c'est plus facile à gérer en fait c'est sûr bon les gens vont te dire que eux connaissent parce que oui après il y en a certains qui bossent pas avec en cas donc quand ils vont vendre en ligne ils ont plein de problèmes et a essayé de bosser avec d'autres gens autres que nous tu avais dit avant pendant une période même tu bossais sans nous là je faisais les ventes oui directement en ligne ouais après tu as fait un site à un moment oui c'est comme une application et vendait directement mais il faisait plein d'erreurs en fait d'erreurs dedans était beaucoup trop donc je préférais plus faire et plus faire ouais la gestion n'était pas n'était pas optimale ah c'est ça tu vois c'est les gens c'est mieux non mais c'est ça pour leur dire non parce que c'est super dur les gens ne le voient pas et t'entends toi le dire franchement ça a beaucoup de valeur même pour nous parce que je t'assure qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs qui quand elle commence aujourd'hui la première idée c'est je veux absolument une boutique je dirais aussi la même chose d'accord en tout cas dans notre réalité en afrique ouais parce qu'il faut absolument même si c'est pas forcément une boutique il faut faire des ventes physiques que les gens connaissent à marques qu'ils aient touché en afrique ici on n'est pas en mode on n'est pas comme en europe ils sont habitués depuis des dizaines d'années parce qu'ils ont internet depuis longtemps donc c'est beaucoup plus facile ils ont confiance ils ont des standards et si ici nous chaque marque à son standard de s'accompagnement standard de l on n'utilise pas forcément tous les mêmes matières c'est pas les mêmes finitions donc pour se faire connaître il faut que le public voit une touche achète qu'ils achètent plusieurs fois qu'ils voient que à le est ce que tu as fait en 2022 c'est le même s en 2024 et après ça quand il ya une certaine confiance là tu peux vendre en ligne d'accord savent que bon quand j'achète des pantalons chez elle je vous ai à peu près très long donc d'accord comment tu sais comment ça marche et comment ça me taille quelles sont les matières que la personne utilise donc tu as plus confiance pour acheter après d'accord si je commençais nanawax aujourd'hui je pourrais pas me lever et dire je fais en ligne directement et je vends même si je fais même si c'est beau mais j'en aurai pas la confiance tout de suite donc il faut toujours faire des ventes physiques pas forcément une boutique permanente ouais ne serait ce que des pop-up privés on arrive à ta grande spécialité les pop-up il faut faire ça d'abord que le client ait confiance et ensuite il peut dire ah bon j'ai déjà acheté chez elle donc je peux maintenant acheter en ligne donc il faut établir d'abord cette confiance avant de vendre en ligne donc c'est pas une erreur de dire vendre en physique mais boutique je ne conseille pas tout de suite de faire une boutique moi même avec nanawax j'ai pas ouvert tout de suite une boutique ce que j'ai fait c'était c'était des ventes privées d'abord je faisais et ensuite j'ai fait un pop-up pour les vacances et ensuite j'ai ouvert une boutique au bénin et ensuite j'ai ouvert une boutique en côte d'ivoire et quand les gens ont commencé à avoir la confiance et j'ai ouvert d'autres boutiques d'autres boutiques faire des pop-up et ensuite vendre en ligne et ce qui achète en ligne 90% c'est des gens qui ont déjà acheté nanawax en physique exact c'est vrai que toi tu as beaucoup que j'aie de la clientèle qui achète en ligne qui a jamais acheté nanawax avant d'acheter directement ce même qui font ça c'est vraiment les clients de hanka ouais exactement c'est nos clients qui ont déjà confiance et voilà et qui viennent acheter mais sinon les clients nanawax qui achètent en ligne le plus souvent des gens qui ont déjà acheté un donc c'est tu continuerais à dire aux gens que c'est vraiment le bon process de faire découvrir d'abord de faire connaître et après d'aller c'est super intéressant parce que du coup tu sais que ça nous amène à des grandes discussions sur les pop-up parce que du coup là tu en as fait récemment quelques-uns qui était gigantesque à paris là ouais non mais quand je repense là je vais avoir une taquicardie mais exactement ouais parce que comment tu fais mourir tu sais les gens se demandent en fait mais parce que même toi tu es après tu es tombé malade enfin non c'était trop dur en fait moi j'ai la logistique dans ma tête je sais tout comme le process comment ça va se passer l'expérience client et tout ça je suis très forte dedans maintenant trouver les gens qui vont t'aider à mettre à exécuter ça mettre en place et tout gérer les aléas de moi j'ai prévu des livraisons de repas de sissa le gars il vient en retard plein de choses comme ça au moment même de l'événement donc pendant que toi tu dis moi je suis à tel poste mais au final tu es à tous les postes parce qu'il ya des problèmes un peu partout et c'est un truc sur une journée donc tu peux pas former les gens à faire exactement ce que tu veux un événement d'une journée même si tu prends la plus grande société ou quoi ils ne connaissent pas forcément tous les noms vont pas comprendre tout le process donc c'était vraiment épuisant mais si par exemple j'utilise la même équipe à chaque fois je pense que ça va être plus fluide donc c'est quoi tu veux tu veux te faire un squad pop-up là en mode vous êtes d'autres pays non non j'ai voulu faire ça mais c'est pas c'est pas une bonne idée ah bon non mais c'est intéressant parce que vous voulez peut-être vouloir faire ça et ça m'intéresse que parce que toi tu me disais en plus ton pop-up c'était super intéressant tu as une méthodo et je pense que les gens ne se rendent pas compte les gens pensent que toi tu te lèves tu dis juste sur insta allez rendez vous à tel endroit et tu y vas mais je sais que tu m'avais même dit que par exemple les types de produits que tu amènes dans les pop-up et que certains produits que tu ne fais pas parce qu'ils sont trop lourds oui exactement il ya certaines robes par exemple je ne vends pas pendant les pop-up parce que le poids de cette robe disons la robe malika je donne un envasage la robe malika et pèse 900 grammes alors que la robe filet et pèse 80 grammes au donc tu vas pour avoir 900 grammes tu mets 10 des 12 12 à peu près des robes filet 12 robes filet ça te fait 1200 euros ouais alors que l'autre robe est fait 120 euros donc pourquoi c'est pas intéressant quand tu comptes les kilos et sachant que les frais d'envoi sont au kilo que c'est hyper cher j'amène les produits déjà qui sont les plus rentables et les plus et les plus et enfin les plus légers les plus rentables et aussi qui font plusieurs tailles donc d'accord qui est vêtements élastiques tout ce qui peut passer à plusieurs personnes à plusieurs personnes voilà quand c'est trop qui doit être trop sur mesure où il faut forcément essayer c'est des produits que je ne vends pas dans les pop-up où je vends pas en ligne parce que le taux de retour sera beaucoup plus élevé plus élevé parce que si ça fit pas exactement comme ça doit être la personne va renvoyer ou ça va pas la personne ne pourra pas porter tu devras faire renvoyer encore toute la marchandise et c'est pas intéressant donc bon j'ai certains produits donc des fois il ya des gens qui disent oui mais tu as fait une vente il n'y avait pas si il n'y avait pas ça en fait c'est la raison parce qu'on fait des ventes pour avoir de la rentabilité pour écouler le maximum de stock c'est vrai ouais donc toi tu restes concentré sur ça et c'est ce que beaucoup de gens oublient la rentabilité et la liquidation du stock du stock donc c'est ce qui peut être fait qui est fait donc même dès le départ quel produit tu proposes est déterminé par ce qui va te ramener le plus d'argent pour la dépense de transport c'est ça mais c'est super intéressant parce que je pense que la plupart des gens ne sont jamais pouillés cette même c'était question là parce que toi c'est parce que quand tu vas faire une vente pas tu te dis je veux faire tel volume d'euros ou pas où est ce que tu y vas juste en mode j'optimise simplement on voit combien ça part alors je dois faire un minimum je sais quel minimum je dois faire ah oui alors du coup c'est que c'est quoi tes minimum aujourd'hui non mais faut nous dire alors là c'est un peu chaud dès qu'on dit des chiffres là c'est fini les gens ils sont en alerte tu dis que tu as eu des investisseurs qui ont donné des millions d'euros sont toujours oui non mais alors ça dès que tu donnes des chiffres les gens en tout cas c'est beaucoup que c'est beaucoup il ya un minimum pour lequel il faut que je me déplacerai pas en fait à ça c'est une question qui va avoir ce minimum là je ne déplace pas pour ça en fait parce que la logistique c'est une journée ou deux maximum de vente mais c'est un mois de travail et logistique derrière en fait donc il faut que ça soit assez rentable pour tous les jours de travail que j'ai eu toutes les heures de travail que j'ai effectué et que ça couvre d'abord les frais que ça paye mes heures de travail et ensuite en fait il ya plein de choses qui font de paramètres avant que je décide de faire une vente privée à tel endroit et quand toi tu par exemple c'est par exemple tu te dis il faut que ça fasse ce que toi tu te fixe par exemple un truc moi j'avais vu je pense que tu le fais tu te fixe un taux horaire pour ton temps de travail où tu te dis ah bon oui mais c'est vrai que oui normalement pour avoir maurine comme ça mes amis ça coûte cher je vous dis ça de quoi et c'est quoi ton taux horaire que tu te fixes toi par exemple au jour d'aujourd'hui pour une heure genre si quelqu'un veut une heure de maurine non ça dès par exemple je fais pas les trucs de conseils consultations je le fais pas parce qu'en général les personnes qui ont besoin de conseils d'entrepreneuriat ils ont pas les moyens donc tu vas pas leur dire viens me payer 500 euros de l'heure pour avoir un conseil la personne n'a pas les moyens donc je préfère ne pas faire du tout d'accord et par contre quand c'est pour certaines choses le minimum de taux horaire c'est 600 euros d'accord donc ça c'est ce que toi tu te fixes en tête en fait à moi oui ouais si je dois travailler pour quelqu'un ou quelque chose n'est pas pour des des entrepreneurs qui viennent de commencer où tu vas dire oui j'ai besoin il y en a qui m'envoient des messages j'imagine mais c'est une bonne question au misé j'aimerais passer une heure avec vous mais moi c'est pas avec les principes que je ne peux pas venir prendre à quelqu'un qui commence des 100 euros de l'heure et moi aussi j'ai mon travail donc je peux pas laisser mon travail pour faire du bénévolat aussi je préfère ne pas faire ne pas faire du tout mais c'est intéressant parce que du coup j'imagine beaucoup de gens te demandent effectivement les conseils et toi tu dirais quoi qu'à leur niveau il devrait pas mettre 600 euros juste en prendre des conseils de une heure ou est-ce que tu dirais plutôt que c'est juste que pour toi il faut faire d'abord moi je ne peux pas prendre en tout cas 600 euros de quelqu'un ah ouais non je peux pas toi tu trouves que si c'est une entreprise quelqu'un en fait c'est pas je veux pas dire que c'est à la tête du client si c'est une entreprise qui a les moyens qui a le budget pour sans hésiter il n'y a pas de problème je vais même te dire 2000 euros de l'heure voilà pas de problème mais je vais pas prendre à quelqu'un qui vient de commencer petit entrepreneur c'est pas pour dégrader mais je veux dire un nouveau qui vient de commencer qui n'a pas de budget moi en fait je me vois comme les autres dis moi la personne en face de moi quand j'ai commencé j'avais pas 600 balles à donner à quelqu'un et puis je n'allais même pas même si j'avais je ne vois pas quel conseil tu vas me donner la 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 qui va me faire 600 mais 600 balles en fait mais après il ya certaines personnes moi j'estime que il n'y a pas de conseils que moi je peux donner à quelqu'un pour qu'ils rentabilisent ces 600 euros là tout de suite comme ça toi tu penses je pense ça et tous les gens qui te dit que c'est pas 600 euros seulement d'un coup tu vas changer mais c'est toute leur façon de gérer leur business même là ce que tu viens de dire sur comment on planifie une vente en pensant au retour que tu dois faire et surtout tu as dit un truc important n'a pas dit juste le il faut que je puisse amortir les coûts de production ou pas juste amortir les coûts d'envoi ou pas juste amortir le lieu tu as dit faut amortir les un mois de travail avant ça les gens n'y pensent pas je peux te dire j'ai eu plein genre des pop up moi j'y pense pas parce qu'il faut tout mettre dedans quand tu utilises déjà ton temps que tu utilises tu vas utiliser ton électricité internet ton téléphone en fait il ya plein de quoi mettre dedans et les un mois je peux faire vu que j'ai d'autres j'ai un autre travail et d'autres activités ce que j'aurais fait le temps que je ne perds pas mais le temps que j'utilise c'est un coût d'opportunité ça m'empêche de faire d'autres choses où je vais aussi gagner de l'argent donc tout ça c'est calculé dedans mais c'est intéressant parce que du coup toi tu penses que tout le monde devrait avoir ça moi je pense même quand tu commences en fait au début tu commences en vrai peut-être que tu avais rien à faire moi le taux horaire augmente au fil du temps au fil des activités des revenus que tu génères je pense pas qu'il ya trois ans il ya cinq ans je n'aurais dit que j'ai un taux horaire à 600 balles donc non ça dépend de ce que tu perds en faisant une activité que tu fais à côté en fait c'est comme quand on m'invite à des événements parler dans les forums et tout ça là 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 c'est pas des 600 que je demande c'est beaucoup plus à l'heure oui mais parce que je sais que même si je vais pour un talk ou pour un forum parler une heure je dois partir un deux jours avant donc je perds deux jours et je perds cette journée je perds le lendemain pour rentrer chez moi donc j'ai quatre jours de perdu d'un coup ah oui j'aurais pu gagner de l'argent j'aurais pu travailler pour mes boutiques pour mes maisons j'aurais pu être sur des chantiers donc je perds de l'argent donc tout ça doit être rentabilisé donc je vais pas dire oui c'est une heure non je perds pas une heure tu perds tout le temps je perds une heure je travaille pas une heure mais ça me prend quatre jours off pour faire un événement pour aller voyager ça dépend de où tu vas pour voyager pour aller parler et revenir exactement des fois même je refuse parce que ils sont prêts à te payer l'heure que tu veux le prix le taux horaire mais tu te dis si j'ai pas d'engagement entre temps ça va je perds rien ouais mais si j'ai des choses à faire entre temps et que ça va me faire perdre de l'argent je préfère décliner l'invitation c'est pour ça que je vais pas trop dans les forums dans les événements et tout ça parce que quand je veux je veux en fonction de mon agenda qu'est ce que j'ai à faire si j'ai vraiment rien à faire je vais y aller mais si j'ai du boulot des choses des projets sur lesquels je travaille qui vont me rapporter des sous je vais pas laisser ça pour partir quatre jours pour gagner deux trois mille euros tu vois ok non c'est super intéressant parce que du coup c'est vrai que les gens ce que tu décris là c'est valable pour les entrepreneurs dans la mode mais pour tous entrepreneurs en fait il ya beaucoup d'entre eux qui ne réfléchissent pas forcément et surtout quand ils ont plein de business ils réfléchissent pas à qu'est ce que une chose coûte par rapport à l'autre parce qu'en fait ils font juste ils testent chacun des trucs et essaient de maintenir tout en même temps mais toi tu est ce que même entre tes business tu fais cette logique c'est à dire que parce que la question que des fois les gens se posent c'est une question qu'on m'a demandé de demander c'est les gens se demandent aujourd'hui tu fais pas plus d'argent avec ton immobilier qu'avec nanawax non 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 jusqu'à maintenant oui c'est nanawax qui finance l'immobilier l'immobilier en fait c'est juste mes réserves que je prends pour pour mes réserves mais je veux dire l'argent je sais pas comment quel profite ouais c'est-à-dire que tes profits ou même pas lorsque toi dans ton cas c'est plus de ce que je sais c'est plus même tu es en comptabilité on appelle ça tes reports à nouveau c'est à dire que c'est tes réserves de capital que tu n'as pas touché que tu peux mobiliser pour les mettre ailleurs dont j'ai pas besoin je sais pas le mot mais je veux dire c'est de l'argent que j'ai gagné que j'ai pas besoin que la société n'a pas besoin depuis c'est pas de les fonds de roulement c'est pas le fond de c'est pas le profil voilà non 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 c'est juste de l'argent que j'ai accumulé dont j'ai pas besoin au lieu de le laisser à la banque bon je fais aussi des d.a.t ce genre de choses mais au lieu de laisser tout à la banque je préfère acheter des maisons parce que j'aurais pas besoin de cet argent là tout de suite exactement et vu que les terrains les maisons tout ça ça prend de la valeur je gagnerai plus à terme à terme plutôt que sur des d.a.t gagnerai beaucoup plus en fait et vu que j'aime bien oui toi c'est un plaisir en plus c'est un plaisir en même temps et en même temps ça me permet de d'avoir des biens que je peux garder c'est pas comme si demain j'ai un souci il faut forcément que je vende la maison pour renflouer les caisses ouais tu n'as pas besoin j'ai du liquide j'ai assez de liquide j'ai aussi mais mon immobilier à part j'ai pas pris toute ma liquidité pour mettre dans l'immobilier c'est intéressant toi tu dirais que à quel niveau on peut commencer à considérer ça toi tu dirais à quel moment quelqu'un devrait commencer à considérer et diversifier comme ça ça dépend de combien le projet qui veut faire à côté va coûter moi par exemple quand j'ai pris mon premier appartement ici c'était que 30 mille euros d'accord donc j'ai j'avais qu'à mobiliser on va dire 45 ou 50 mille euros quand je compte la maison le prix de l'appart les travaux le notaire les travaux on va dire 50 mille euros donc 50 mille euros c'est facile à avoir aujourd'hui pour faire mais si j'avais un projet de faire un immeuble à un million d'euros pourquoi tu n'as jamais tapé dans les dans les immeubles là d'ailleurs les peuples attendent l'immeuble à l'avoir c'est simple moi même mon rêve là c'est de faire un immeuble je fais de et de rénover c'est cool tu vois mais j'aimerais avoir mon propre immeuble mais mon problème c'est que quoi j'ai certains critères je veux être dans certaines zones abidjan et ma zone de cocody de plateau la mer du plateau le ballon même le ballon mais en tout cas dans cocody et aujourd'hui il n'y a pas trop d'endroits c'est pas qu'il n'y a pas il y en a c'est l'argent c'est ça qu'il n'y a pas d'accord c'est à dire quand tu vois les prix des terrains à cocody de plateau aujourd'hui ça te coûte même plus cher que la bâtisse que tu vas faire dessus en fait ah exactement et donc moi aujourd'hui malheureusement je suis pas héritière j'ai pas eu j'ai pas eu mais ma maman n'a pas acheté des terrains et donc à l'époque c'était pas aussi cher mais aujourd'hui quand tu vas acheter des trucs on te dit des idées il parle même en millions d'euros en millions d'euros pour les terrains des petites superficies des trucs et on me dit oui mais maureen tu peux aller à manger ville tu peux mais c'est juste que j'ai pas envie mais je sais que un jour moi j'ai quand je veux quelque chose dieu place tout pour que j'ai ça un jour dieu va placer oui un jour oui un jour tu avais un prix raisonnable raisonnable et je vais faire mon immeuble je pense que tu peux même acheter à ton stade c'est même plus rentable d'acheter des villas de casser et de refaire oui bien sûr là en ce moment je suis sur une villa et c'est juste le quartier que j'aime pas trop dans les deux plateaux mais sinon ouais je vais acheter et puis casser et reconstruire dessus ce serait moins cher que de mais c'est intéressant je pour revenir à un anawax même au business du coup tu dirais qu'en fait c'est quoi c'était un moment où ça représentait moins de quoi 10% de ton chiffre d'affaires 20% de ton chiffre d'affaires que tu as commencé à faire ça ou de ton profit comment tu réfléchis toi en termes de je sais que c'est un truc qui me fait toujours sourire chez toi c'est que les gens présument que tu t'en fous des chiffres si tu n'en parles pas beaucoup au début j'en parlais sans problème et en privé aussi j'en parle sans problème mais internet là on connaît dès que tu dis ça déjà même quand tu parles pas trop tous les jours tu as des demandes de je sais pas quoi oui tout le temps des demandes de ah oui si ça ou bien oui bon elle elle a déjà trop de ça donc c'est juste pour ça sinon j'ai pas de tabou sur l'argent sur un chiffre et tout coupe la caméra tout de suite toi et moi on se connaît sur les ventes et ventes privées tout ça mais mais en fait le truc c'est que sans parler même de montant c'est ce que je veux dire c'est pour quelqu'un qui se dit ok à quel moment ok on va partir sur les choses de plus intéressants tout à l'heure tu as évoqué un truc qui m'a marqué tu as dit certains produits sont plus profitables que d'autres tu sais que la plupart des marques que je connais ne connaissent pas leur marge quels produits en fait ils n'ont pas spontanément en tête ce produit est plus rentable que ce produit et je vais plus loin toi tu m'as même dit que dans les produits que tu crées il y en a certains que tu ne vends jamais parce que tu les trouves pas rentables ouais beaucoup sérieux oui je pense que c'est très beau c'est tout mais c'est pas rentable pour moi c'est que c'est l'exemple que je t'ai donné pour la pour les ventes privées tout à l'heure ça où c'est plus long à produire parce que il ya le temps de production d'accord il ya le poids que je prends en compte parce qu'il ya des vêtements c'est hyper beau j'ai des modèles des trucs qui sont hyper beaux et tout mais que j'ai fait pour moi ou que les gens demandent je peux produire mais si ça prend si par exemple un vêtement prend trois heures à la production que celui là me prend cinq heures et qu'il pèse beaucoup trop lourd eh ben je vais pas le produire pour le vendre en prêt-à-porter peut-être qu'il ya des gens qui m'ont donné des idées je dis ouais peut-être plus tard je pourrais faire une gamme on va dire luxe une gamme extrêmement limité voilà voilà très limité et puis je ferai certaines pièces et puis je mets je sais que bon on peut en faire que 400 500 et je fais ou 200 ou 100 et voilà mais je mettrai le prix qui ira avec en fait parce que je veux pas dépasser une certaine avant jusqu'à jusqu'à sept huit ans de nanawax je voulais qu'aucun produit ne dépasse 100 mille francs aujourd'hui ouais et j'avais aucun produit qui dépassait 100 mille francs à toi tu as 150 euros donc tu me dis jusqu'à il ya c'était jusqu'à il ya sept huit ans donc on va dire il ya encore 3 3 ans j'avais aucun produit qui dépassait 100 mille francs c'est un peu la boutique 100 mille francs c'est 150 euros j'avais aucun produit je voulais pas dépasser en fait cette barre mais avec l'inflation et tous les problèmes qu'il ya aujourd'hui là tu peux pas te permettre pas de l'art augmenter tout augmenter donc tu peux pas donc aujourd'hui mon produit nanawax le plus cher je crois que c'est 100 120 ou 130 mille ok c'est intéressant donc tout même toi mais je pense que tu n'as jamais communiqué sur ça en disant je ferai jamais plus de 100 mille t'as jamais essayé je dis pas jamais jamais mais j'essaie au maximum de ne pas dépasser 100 mille voilà mais aujourd'hui on a dépassé on n'est pas encore à 150 mille on est à 120 130 mille ok le vêtement le produit le plus cher chez nanawax mais c'est vraiment ça le plus cher mais ça c'est intéressant à quel moment tu as pris cette décision du 100 mille c'est dès le début dès le début quand j'ai commencé parce que je voulais que ça soit accessible à la majorité du public que je vise pas la majorité des personnes d'accord de la population de la population même pas dépenser même peut-être 20 mille normal mais ce que je vise je ne voulais pas que ça dépasse mon temps là donc moi les gens que je vis c'est les jeunes cas dynamique les jeunes dames jusqu'aux dames cadres et tout ça et même aujourd'hui une personne qui est dans la classe moyenne plus de côte d'ivoire on peut venir s'acheter un vêtement nanawax sans trop réfléchir en fait d'accord comme une dame hyper riche et milliardaire vient aussi s'acheter du nanawax que tout le monde se sent à l'aise à acheter après chacun achète son niveau qui peut acheter voilà mais je n'ai jamais eu envie de faire des vêtements à 500 euros ouais ça jamais un talon la veste ou tout ça non mais je pourrais je pourrais si justement certains modèles que je ne sors pas je les sortais je dis bon voilà voilà ce que ça me coûte donc ça va aller dans les 300 500 euros je pourrais le faire mais pour l'instant je ne le fais pas je le ferai peut-être plus tard avec une gamme spéciale ou des éditions limitées qui seront plus chères mais je veux rester dans un ordre de prix c'est super intéressant parce que je pense que tu n'as jamais parlé publiquement aux gens de comment tu choisis ce que tu fais ce que tu ne fais pas depuis tout à l'heure tu as l'air d'avoir une idée très claire sur ça je fais ça je ne ferai pas qu'est ce qui te permet de dire par exemple aujourd'hui une robe à 300 euros même si je pense que c'est un carton ça vaut pas le coup de la faire c'est quoi c'est ton temps ton énergie qu'est ce que tu qu'est ce que tu qu'est ce que tu utilises comme baromètre pour décider vraiment non 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 c'est pas le temps où l'énergie c'est pas le temps ou l'énergie c'est c'est ma manière de penser moi même en fait je fais mon problème c'est pas forcément un problème il ya des gens qui me disent que c'est bien mais je fais tout en fonction de moi par exemple je ne crée pas un vêtement que moi même je porterai pas je vais pas faire un sac que je vais pas porter je fais pas juste pour vendre en fait je fais des choses à mon image par exemple si tu regardes dans ce que je produis à des couleurs que je ne fais pas mais quand ça plairait aux clients par exemple j'aime pas le violet tu n'aimes pas avoir de vêtements tu as quoi contre notre violet mais je suis pas trop en fait tu n'aimes pas porter du violet voilà voilà donc quand je vais faire des vêtements pour ma marque je ferai des choses qui me ressemblent vraiment à mon image des choses que je porte et beaucoup de gens aussi me disent que c'est ce qui fait que ma marque marche parce que les gens voient que je sais pas comme si je les arnaque je fais vraiment des choses que j'utilise je fais vraiment des choses que je porte et je n'ai pas envie j'ai ça m'arrive d'acheter des vêtements à plus de 150 euros ouais bien sûr une fois de temps en temps mais en fait je veux pas dépasser cette ordre de prix parce que 99% des vêtements que je m'achète toi me dépasse pas 150 euros 200 euros donc c'est pour ça que je pense que j'ai gardé ça dans ma tête en disant j'ai pas envie de faire acheter des jambes plus que ce que moi même j'achèterai j'achèterai en temps normal ça peut m'arriver des fois oui moi je t'ai vu acheter un petit pays à tu vois là tu la mets dans la vie de tous les jours aujourd'hui quand je si je porte pas d'un à wax en général je porte zara ou à sauce et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est de jeunes non mais on va pas dire de jeunes parce que quand j'étais étudiante j'achetais zara que à mon anniversaire parce que j'avais pas les moyens c'est ça qu'il faut que les gens sachent mais depuis que j'ai un peu les moyens de ma politique je suis toujours dans la gamme de zara zara 99% du temps je vais acheter des vêtements de la gamme de je vais pas dépasser 150 200 euros pour un vêtement en vrai et donc c'est la politique que je fais aussi dans mes boutiques c'est pour ça c'est pas que j'ai de la clientèle qui peut acheter des vêtements à 500 mille euros 1 1500 euros si je viens je sais comment je vais leur vente ils vont acheter mais je pense que c'est moi même mon blocage et mais c'est intéressant donc tu restes cohérente sur ça pas parce que toi tu ferais et c'est je pense que tu l'as jamais expliqué aux gens parce que du coup je trouve que ça explique aussi parce que deux choses que tu as dit déjà sur les prix tu sais tu connais andréa yama j'imagine j'achète tous ces maillots j'ai acheté à deux jours là les prix là aussi c'est un peu dosé d'andréa yama mais tu vois tu aimes andréa yama et c'est marrant parce qu'elle a dit quelque chose de très similaire à toi parce que je l'ai en a fait avec elle aussi un échange l'autre fois et elle disait que elle elle au delà de elle-même ce qu'elle peut vendre aux gens elle n'aime pas vendre les produits aux gens qui en fait leur permet pas d'acheter souvent elle sa logique c'est vraiment de dire moi si je vends un produit à quelqu'un il faut que ça quelque chose qu'elle puisse acheter souvent elle dit que ça qui distingue le luxe 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 de ce qu'elle appelle le luxe accessible ouais vraiment elle parle français elle parle français ça moi je préfère qu'un client vienne dans la boutique et dise je peux acheter trois quatre ensemble que j'ai économisé deux mois exactement invest tu vois c'est qu'elle disait que du coup ça crée parce que ton produit même est plus connu parce que si tu fais des prix moyens avec la personne dans le mois elle peut porter ton vêtement elle peut porter ta marque trois quatre cinq dix fois dans le monde ça te fait toi aussi plus de publicité exactement alors que si tu viens t'achètes une veste à 500 euros à 1000 euros crois moi tu vas pas sortir ça n'importe comment peut-être même tu vas porter une fois et déposer et puis c'est pas un truc tu vas porter aussi tous les jours exactement forcément rentabiliser moi je veux que la personne puisse venir acheter un truc et porter le plus souvent et avoir dire il y avait beaucoup de clients ils prennent le la même robe en quatre motifs différents parce que justement la robe elle ne coûte pas 500 euros elle ne coûte pas 1000 euros exact qu'elle se dit bon pour 80 euros 100 euros je peux m'en prendre trois quatre exact donc c'est beaucoup plus intéressant que de vendre une pièce à 500 euros tous les deux trois mois c'est pour ça moi le luxe ça n'a jamais été mon truc c'est super intéressant ce que tu dis là parce que même quand je réfléchis effectivement on a toujours eu nous de notre côté cette interrogation où oui quand on voit des marques comme toi nous on a toujours dit aux gens en fait le but quand tu fais une marque ce n'est pas seulement que ta marque existe c'est que les gens portent et les gens des fois oublient cet aspect là parce que oui les marques de luxe elles dépensent un montant colossal en publicité pour pouvoir que tu te rappelles qu'elles existent et en service et en packaging voilà oui je voulais parler d'un truc il y a beaucoup de gens surtout en Côte d'Ivoire ici qui lancent des marques et qui se positionnent déjà luxe oui à la française mais ils te mettent des prix mais c'est pas cohérent mais t'es qui en fait oui t'es arrivé quand qu'est ce que tu as prouvé et tu te lèves tu commences déjà avant moi quand j'ai commencé mes robes je vendais mes robes à 30 euros j'ai augmenté augmenté aujourd'hui on est à 120 150 200 euros parce que aujourd'hui j'ai plus de charges ouais aujourd'hui mes packagings sont différents ouais j'ai plus j'ai plus de la meilleure qualité en fait il faut que les prix tu mettes soit cohérent avec que des clients qui sont avec toi depuis 50 10 ans depuis que tu as commencé ils continuent à acheter nanawax pourquoi parce qu'ils voient que oui ok les prix ont augmenté mais ça a augmenté c'est justifié en fait parce que la qualité va avec augmenter parce que mon nom nanawax est dans un classement forbes ou dans un classement non intéressant j'augmente mes prix parce que le service est mieux avant par exemple il ya des choses que je ne servais pas ou des services que je n'offre pas que j'offre aujourd'hui donc bien évidemment les prix vont changer et quand certaines marques qui commencent veulent se comparer à des grosses marques ou à des andrea yama oui yama quand elle a commencé ses maillots ils n'étaient pas au prix auquel ils sont aujourd'hui on achetait les maillots là c'était 40 dollars 50 dollars les premiers maillots que j'ai acheté aujourd'hui elle peut se permettre de jouer des maillots à 200 300 dollars parce que elle a plus de charge elle est connue elle fait de la meilleure qualité les packagings qu'elle nous offre au début c'est pas les mêmes qu'elle qu'elle nous fait aujourd'hui moi j'ai les premiers packagings andrea yama et j'ai ceux d'aujourd'hui donc même si ça coûte plus cher du coup j'en achète moins avant voilà avant j'ai acheté les maillots comme ça ça allait seulement je prenais 4 5 ça allait seulement aujourd'hui maintenant je me tâte j'attends les soldes mais je ne dis je ne trouve pas que ces prix sont exagérés exactement ça va avec le packaging le service les shootings aujourd'hui fait des shootings dans le monde entier fait des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle faisait au début donc on ne peut pas comparer l'incomparable en disant oui avant c'était moins cher mais avant c'était pas le même service donc il faut pas comparer en fait c'est vrai comparer au taux horaire que tu avais il ya cinq ans au taux horaire que tu as dans dix ans et que tu auras dans dix ans c'est pas la même chose c'est comme même au niveau des de l'influence des mois à chaque fois qu'on change je sais pas comment vous appelez la barème ou tu voyais tout ça il ya des marques qui te disent oui mais il ya six mois c'était pas ce montant bah oui il ya six mois j'avais pas ce taux d'engagement il ya six mois j'avais pas ce nombre d'abonnés il ya six mois j'avais d'autres projets donc les prix ça peut aller à la hausse comme ça peut aller à la baisse ouais c'est une priorité ouais si tu peux perdre donc tu peux aussi baisser tes tarifs côté moi je parle côté une production de l'influence et tout ça ou aujourd'hui tu peux être en haute en taux d'engagement est très haut tu peux te permettre de mettre certains prix pour travailler avec des marques et quand tu vois que ça baisse tu peux aussi baisser ou la marque va te dire non aujourd'hui tu es plus à ce niveau là donc c'est à l'instant tu peux pas décider que c'est pas juste que tu as envie que tu places que tout soit justifié j'ai deux questions du coup pour toi une première sur pour conclure sur la partie je pense très importante sur la profitabilité quand tu disais justement même quand tu es prudit à 30 euros est ce que même là tu regardais tes marges est-ce que même bien sûr quand je à l'époque où je vendais des robes à 30 euros c'était autant je produisais pas je produisais pas le vêtement de a à z d'accord j'ai acheté en gros à aubervilliers donc ceux qui veulent commencer bon aujourd'hui on n'est pas à ce stade mais si vous voulez commencer moi que je faisais j'allais aubervilliers j'achetais des robes à le paquet de robes et à 30 euros 25 euros il ya 5-6 robes dedans 5-6 robes 2 s 2 m 2 l des trucs comme ça donc la robe te revenait à 5 6 euros tu restes au misé pour 10 euros tu la vends à 30 euros c'est bien j'avais aucune charge rien à ce moment là donc tu avais juste ta marge 50% je vendais suite non j'avais pas 50% va dire j'avais 30% parce que si on compte le transport petit endroit mon petit hôtel que je louais pour aller faire ça faire la vente et tout donc j'avais quand même une marge donc ça me permet peut-être pas d'économiser de l'argent mais de rouler à chaque fois d'augmenter d'augmenter la quantité que tu pouvais faire donc là j'avais toujours des marges moi j'ai jamais travaillé dans ma vie même quand j'étais à l'école là quand je vendais mes sucettes à l'école mes bracelets mes fog je travaille pas pour le gratuit ou peut pleurer à quelqu'un tout ça je travaille pour faire des profits y'a aucun boulot que moi je fais pour si je veux faire du bénévolent on me connaît je vais faire oui tu as fait du bénévolat largement si j'ai un travail si j'ai pas de profit je ne fais pas peu importe le boulot que c'est mais c'est super important parce que beaucoup de créatifs et c'est je pense que c'est ce qui fait le ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de gens créatifs ont du mal avec toi parce qu'ils arrivent pas à eux concrètement se dire je fais ça pour l'argent c'est dur pour eux à accepter et du coup ils arrivent pas à organiser leur production comme ça pour le bénévolat il doit pas se plaindre en fait c'est ça le point oui je fais ça pour la mode pour l'inspiration d'accord moi je fais ça pour vivre bien voilà tu fais ça pour la mode vous faites les shootings comme ça avec les trucs les trucs des trucs trop technique technique artistique mais au final tu gagnes combien à la fin du mois est ce que tu arrives à payer ton loyer des charges et tout ça parce que c'est bien beau ça 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 ce genre de de penser là c'est pour les gens que leur gros mot je vais dire leur cul derrière est soudé donc ils ont c'est pas cet argent là qu'il est fait qu'il est fait vivre exactement ils ont leur famille qui les soient ils ont un héritage leur mari donc ça c'est pour s'amuser donc ok je peux être créatif même si je veux pas où je fais pas de marge dessus c'est pas grave pour la mode non pour la cause voilà moi mon cul n'a jamais été soudé donc je fais quelque chose pour avoir des profits pour pouvoir faire mes projets mais autres projets personnels ou professionnels où je fais je travaille pour gagner de l'argent ce qui dit ce qu'ils travaillent pour et c'est intéressant parce que même est ce que toi mais c'est un point aussi intéressant est ce que toi tu as vu une différence entre les gens qui arrivent dans la mode parce que tu as vu beaucoup de marques un truc que je voulais dire aussi ce que les gens ne savent pas sur toi peut-être mais de mon expérience tu es aussi l'une des plus grandes acheteuses de mode africaine que je connaisse je pense pas que j'ai vu quelqu'un qui a acheté plus d'autres marques que toi en tout cas j'achète beaucoup en tout cas moi j'en ai enfin sur les années depuis qu'on se connaît c'est plus de dix ans maintenant j'ai acheté énormément de marques et ça c'était je crois depuis tes tout débuts depuis que je te connais même quand on faisait à l'époque je te souviens labo ethnique longtemps tu te souviens 2013 ça fait plus de dix ans ouais grave ah ouais c'est vrai au labo et j'achetais plein de trucs oui je me souviens que tu as acheté des colliers des trucs acheté plein de trucs et du coup est ce que tu penses que c'est nécessaire aussi du coup d'avoir ce côté aussi consommateur de mode africaine oui parce que c'est fait aux autres que tu aimerais qu'on te fasse quand moi j'avais ma marque j'étais contente que les gens viennent acheter je vais pas dire aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent donc vas-y j'achète plus les trucs africains je vais que chez dior zara et tous et dior même zara je vais pas que chez zara oui si par exemple j'ai une marque africaine qui est dans mon budget il fait des choses équivalentes à zara bah je vais acheter chez elle si c'est dans mes moyens je préfère acheter chez un créateur africain qui fait de la même qualité plutôt que d'aller donner mon argent à quelqu'un qui en n'a pas besoin qu'est déjà milliardaires qui sont qui s'en fiche en fait je préfère aider quelqu'un à grimper que de donner de l'argent à quelqu'un qui est déjà en premier le j'achète quand c'est bien fait j'achète pas pour soutenir juste c'est bien fait aussi c'est pas forcément bien fait quand j'achète je fais la remarque au créateur je finis d'acheter j'envoie un message à voilà voilà j'ai aimé mais ce que vous pourriez améliorer c'est pas pour vous dégrader bien sûr mais voilà mon avis il ya des gens qui ont écouté qui ont amélioré je me souviens quand elle avait commencé quand elle s'appelait pas encore la falaise tout ça et elle faisait des sacs en osier oui et donc je la connaissais pas ouais pas connu du tout elle faisait des sacs en osier j'avais vu ça sur facebook ou insta et tout et j'ai commandé des sacs j'ai commandé 3 4 elle me les a livrés à la maison et tout et j'ai envoyé un message en lui disant que les bras n'étaient pas qualitatifs tout ça mais voilà voilà ce qu'il faudra améliorer et ensuite elle a amélioré ça c'est un exemple que je donne et comme elle est elle a vraiment cette logique d'améliorer son produit voilà voilà donc ok à ce moment là il n'avait pas le budget packaging je vais pas lui dire va faire des boîtes comme c'est comme ça mais par rapport à la tenue de la corde du sac qu'elle faisait c'était cheap et quand je en ai parlé elle n'a pas vu ça en main non elle n'a pas pris mal et au contraire quand j'ai racheté d'autres sacs après les sacs étaient bien fait donc tu as remarqué et j'ai remarqué tu vois donc acheter donner des conseils c'est gratuit donc déjà je demande pas déjà un truc que je ne fais pas jamais et demander gratuitement jamais gratuit aux marques je commande directement ou quand je vois aujourd'hui par exemple je n'utilise plus trop mon compte instagram pour commander directement parce que quand je le fais tout très bien remarqué que ils veulent m'offrir parce qu'ils se disent elle va me faire de la pub ou ils vont faire le service bien pour moi parce que c'est moi oui donc non moi je vais prendre un numéro whatsapp un autre que j'ai et puis je le commande si comme si on peut commander par whatsapp ou instagram je vais utiliser le compte de ma mère ou un truc comme ça pour commander voir comment le service se passe comment je reçois le produit et si j'aime bien je t'aime et les gens se demandent là le créateur quand je poste et je t'aime il se dit mais à quel moment elle a acheté comme on fait voilà j'essaie plus d'acheter en anonyme pour voir vraiment l'expérience client quand j'aime une marque et je t'aime sans prendre d'argent c'est bien j'ai jamais pris d'argent à une marque qui va dire du payer moi payez moi pour que je porte offrez moi gratuit pour que je vous t'aime je fais jamais ça j'achète toujours et si ça me plaît je t'aime si ça me plaît pas je t'aime pas mais c'est tout parce que tu dirais qu'une jeune marque peut tenter de se dire mon objectif c'est que maurine a été achète mes produits si moi je suis son objectif moi y'a pas de problème ouais si tu correspond à sa clientèle oui si je correspond moi y'a pas de problème moi y'a des gens aujourd'hui j'aimerais qu'ils portent nanawax ou qu'ils achètent nanawax hé yaki faut dire faut souhaiter tu veux que rien à mettre oui donc c'est tout faut pas me poser demander quelqu'un c'est toi c'est rien à c'est elle mais moi je marche pas avec vous est-ce que tu marches déjà avec nous mais parce que tu as déjà et ça ça nous amène un deuxième grosse partie je voulais couvrir avec toi qui est l'influence parce qu'en fait quand tu parles tout à l'heure en disant j'ai acheté pour les gens mais en me en prenant une autre personne en fait tu as un truc particulier aussi c'est que tu n'es pas qu'une créatrice tu es aussi une influenceuse est-ce que maintenant tu te vois comme tel ou pas en tant qu'influenceuse bon oui si vous voulez c'est passé pas mon travail c'est pas mon gagne-pain donc je vais pas dire je suis influenceuse exactement mais j'ai pas mal d'influence d'accord sur les comportements d'achat des gens pour la transition entre les deux éléments d'achat c'est parce que influenceur aujourd'hui c'est un terme tu es un influenceur mais est-ce que tu chantes les habitudes d'achat ou des gens 20 quelqu'un à faire quelque chose est ce que tu augmentes le chiffre d'affaires d'une marque exact quand tu en parles c'est ça en fait moi le point toi c'est vraiment tu fais en sorte que les choses se vendent ou en tout cas en plus d'impact et ce qui m'intrigue c'est déjà est-ce que toi il y a une question qu'on m'a posée mais c'est vrai que je me suis dit bon je vais demander à Maureen à quelle qui peut répondre c'est est-ce que tu utilises stratégiquement ton influence pour faire vendre plus est-ce que tu fais on m'a même demandé une fois est-ce que Maureen ne fait pas des polémiques spécifiquement quand elle a des nouvelles collections alors j'en ai pas besoin moi même on m'a déjà demandé les gens sur les réseaux des inconnus mais c'est le jour où quelqu'un proche à moi ami à moi m'a dit ça ça m'a fait très mal ah bon oui franchement moi si c'est un inconnu je comprends que les gens se posent des questions franchement j'ai pas besoin de ça de ça en fait il suffit moi je dis toujours aux gens si vous voulez savoir ce que je vends même si je vous dis pas les prix les chiffres aller dans une boutique nanawax asseyez-vous une heure regardez le nombre de clients qui viennent le nombre d'achats qui sont faits à l'heure et après vous allez voir quel chiffre d'affaires je fais et est-ce que tout puisque mes boutiques sont ouvertes du lundi au dimanche 365 jours par an ok le chiffre qu'on fait même dans les jours off j'ai pas besoin de faire des polémiques pour ça j'ai pas enfin c'est pas ça qui me fait vendre pas du tout c'est intéressant pas ça c'est leur droit de penser ouais mais c'est mais toi tu dirais non parce que du coup tu n'as pas répondu en fait tu ne time pas les deux je ne crée pas voilà ce que je vais dire je ne crée pas des polémiques pour vendre mais je peux profiter d'une polémique pour vendre c'est très clair d'accord si jamais tu es déjà en train de vendre et qu'il ya un truc en cours tu te dis j'utilise ça pour vendre oui je dis à vous voulez créer un buzz non il n'y a pas de problème je vais mettre ma publicité dedans c'est ça donc ça c'est vrai d'accord mais sinon je ne crée pas pour ça pour vendre mais j'ai pas besoin de ça non ça c'est un très bon point et du coup ça amène la question que je me posais aussi parce que je sais contre la question et moi j'ai la même logique c'est justement les gens se demandaient aussi parce que comme tu as pas donné tes chiffres je sais que le chiffre que tu as donné à une époque c'était en 2010 tu avais dit que tu faisais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires c'était ça à l'époque qui était ton la révélation qui a choqué le peuple est ce que la question c'est aujourd'hui les gens se disaient parce que c'est vrai de l'extérieur les gens ont l'impression qu'en fait tu faisais beaucoup moins qu'avant de nanawax et moi je leur dis je pense pas tu fais moins de chiffre d'affaires avec nanawax et maintenant tu fais plus d'argent avec ton influence c'est moi aussi ce c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai